Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Et dans une fois de la vidéo, je vais faire la séquence de démarrage d'un commutateur Je vais faire la récupération après un système Et comment se connecter à un commutateur Puis la configuration basique Alors, je vais faire la séquence de démarrage d'un commutateur Notamment, le commutateur Il y a un interrupteur d'arrêt et de démarrage D'accord ? Il y a un interrupteur qui est déjà fait le router Mais le commutateur, non Donc le commutateur, une fois que tu branches avec le câble d'alimentation La première chose que tu diras Tu es exécuté le programme Le programme poste ou bien power en self-test C'est un poste qui est de la mémoire RAM Le hedef maintenant C'est de contrôler ou bien tester Le CPU, le processeur La mémoire vive, la RAM Et d'autres périphériques Et d'autres périphériques Le flash qui est de la mémoire RAM Le système de fichier Après l'arrivée du site de la poste Le commutateur, le tab de la première Et d'autres Ça veut dire Que Il y a un petit programme Qui est de la mémoire mort Le bootloader Le bootloader Le bootloader Le bootloader Le bootloader Le système de fichier Le système de fichier Le système de fichier Le système de fichier Ou bien l'iOS Enfin Enfin Il y a un autre Il y a toujours Le bootloader 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 pour que j'aille le commutateur c'est bien maintenant imaginez-vous un système où il y a un commutateur où il y a par exemple un problème où il y a un mot de passe donc qu'est ce qu'on va faire ? un autre chose on va connecter le PC bien sûr par câble console ou port de console du commutateur on va connecter le PC on va connecter le PC et on va connecter le PC et on va connecter le PC un commutateur après on va connecter le bloc d'alimentation du commutateur on va connecter le PC on va connecter le PC et on va cliquer sur le bouton mode qui est dans le commutateur qui est un bouton on va connecter le PC donc on va connecter le PC et on va connecter le PC et on va connecter le PC donc on va connecter le PC dans les 15 secondes et on va connecter les batteries à nouveau connecter le PC alors voilà il y a même pas le ROM il y a un peu plus il va connecter le PC et le PC au des 15 secondes qui arrive à nouveau connecter le PC on va connecter le PC et parfois le PC on va connecter le PC donc voilà il y a un peu plus on va connecter le PC ? 1 2 2 3 3 4 4 4 5 Réalisé par le Découvrage Découvrage le On va voir ça On va voir ça sur la partie pratique. On va prendre un switch réel et on va chauffer la récupération après une panne du système. Alors, nous allons commencer par l'aide du committateur. Normalement, l'aide soit en vert, soit en orange. Donc, nous allons faire le système. Normalement, quand nous avons monté ce sont les committateurs qui travaillent tout le temps ou qui travaillent dans le système. Donc, il y a un problème qui est en orange. Il n'y a pas de problème en vert. Nous avons un RPS c'est la redondance. Si vous travaillerez ce qui est notamment pour les committateurs brancher les deux boîtes d'alimentation. ça veut dire la redondance. D'accord ? Il y a autre chose qui est le statut le statut le committateur. Il y a autre chose qui est duplex mode. Duplex est soit full duplex ou bien whole duplex. C'est ce qui est déjà. Il y a une direction soit unidirection. c'est j'ai le speed LED. C'est la vitesse. D'accord ? la vitesse. Selon la vitesse. Il y a une vitesse qui est la vitesse ou les ports qui sont en orange. Il y a un POE LED. Le POE LED qui est notamment sur le switch. POE il y a une la vitesse qui est la vitesse halle un téléphone IP ou un autre caméra. Il y a une la vitesse ou une élevé. Cela est le mode. Il y a un mod. Il y a un mode. Il y a un mode. Il y a un autre mode. Il y a un mode. Il y a un mode. C'est un port statu pour qu'il y ait un port en orange. On va voir d'abord comment on connecte un commutateur. La première connexion est fixée via le port console du commutateur. Normalement, comme on voit la première connexion est fixée via le port console du port console. On a connecte un port console du port console du port console du port. C'est bon, on va voir comment on connecte. Normalement, on a connecte un port console. Elle s'appelle DB9 avec l'autre version du port console du port C4. On a connecte directement sur le commutateur. Si on a connecte un ordinateur, on a connecte un ordinateur fixe. Si on a connecte un ordinateur fixe, on a connecte un port. C'est RS-232 qui est de l'un de l'un de l'un de l'un de l'autre. Normalement, ce n'est pas dans les passés portables. Si on ne l'a pas de passés portables, on ne peut pas trouver des années. Il y a quelques passés qui ont des 9 années qui ont des passés. Il y a des 9 années qui ont des passés. La solution ici est un adaptateur qui s'appelle RS-232. Ce sont les adaptateurs. Alors, vous voyez que cette situation est en place. Il y a des PC fixe. Ou bien, il y a quelques ordinateurs portables à l'avant. Et il y a des passés USB. Il y a des passés USB. Il y a des passés USB. Il y a des passés USB ou RS-232. Il y a des passés USB. Il y a des passés USB. Il y a des passés USB. Il y a des passés USB, Il y a des passés USB. Après, nous allons un terminal. J'a des passés USB qui ont des passés USB. Il y a des passés USB. Il y a des passés USB. comme un terminal, un terminal qui est petit, pour Linux qui est le mini-com, pour Mac qui est le terminal et ainsi de suite. Donc, il faut que tu prennes ce genre, que tu marches et que tu fais ce terminal et que tu t'espoir avec le comité de l'état de l'application. Ou tu t'espoir avec le comité de l'application, ou tu t'espoir avec des problèmes ou des problèmes. Donc, on va voir le comité de l'application. Bien sûr, on va voir le lab, ça va mieux. Mais on va voir quelques explications. Donc, on va voir le comité de l'application. On va avoir des modes. On va avoir des modes. On va avoir des modes d'utilisateur. On va avoir des modes d'étoilés. Normalement, on va vous poser une question. Si tu veux que tu t'espoir dans le mode d'étoilés, oui ou non. Donc, en ce moment, on va vous poser des questions. Ou tu devrais agir de la non ou de la piste ou de la piste ou de la coupe, ou de la piste. Si on m'entend, on rajoute directement le mode d'utilisateur . Donc, on va avoir des modes d'étoilés avec des droits limités. On peut voir la version, on peut tester le ping, mais on peut voir la configuration et on peut changer les choses. On peut connecter avec Telenet ou avec SSH à l'autre session, mais si on peut voir la configuration, vous n'avez pas le droit. Donc ici, il y a un autre mode. C'est l'autre mode, c'est un autre mode, c'est un autre mode. C'est un mode privilégié. Ce mode privilégié, c'est la date et l'heure, on peut voir la version du commutateur, on peut voir la configuration, les tables, quelques configurations basiques et ainsi de suite. Il y a un autre mode de configuration global. Donc, il y a un autre mode privilégié, le switch config, il y a un mode de configuration global, c'est qu'on configure l'espace terminal. On peut voir ça. Il y a un mode de configuration global, on peut voir le nom, le service DNS, les interfaces web et ainsi de suite. Après, on peut voir les modes de configuration spécifiques. Donc, on peut voir la configuration d'interface, l'interface, l'interface, soit le VLAN, soit les lignes, la console, le telnet et ainsi de suite. Donc, on peut voir la configuration de base. Pour la configuration de base d'un commutateur, on peut voir l'heure et la date. Donc, l'heure et la date du système, on peut voir l'heure, les minutes, les secondes, le jour, le mois en anglais. Et puis, ils sont bien, le texte des autres. Les dots, les mots, les deux, les deux, les deux, les deux, c'est la date du monde. Le nom de commutateur, comme un hostname, le nom. La bannière, normalement, c'est le paradoxe qui a le test de la modalité privilégiée. Vous avez la bannière, le DNS, le host, le FTP, le nom du serveur, ainsi de suite. Vous avez la sécurité de l'accès au mode privilégié. Vous avez le mode de configuration globale. La bannière, donc les messages du jour. Le bannière, c'est le message. Le DNS, le service DNS, c'est le nom du domaine. La résolution du DNS, c'est la résolution désactivée. Les entrées dans la table des hôtes, c'est l'adresse IP de l'host. Le FTP, c'est l'adresse IP de l'adresse IP de l'adresse IP. Le serveur de nom, c'est l'adresse IP du serveur DNS. C'est l'adresse IP de l'accès au mode privilégié qui est non-crypté ou non-crypté. Vous avez l'adresse non-crypté, c'est l'enable password ou c'est le mot de passe. C'est l'adresse IP du serveur DNS pour l'adresse IP de l'adresse IP de l'adresse IP. C'est l'adresse IP du serveur DNS. qui est cryptée par le md5. Après, on va mettre la sécurité de l'accès par console. Donc, on va mettre la sécurité de l'accès par console. Une fois que tu vas mettre la console, tu vas mettre le mode pass. Donc, on va voir les commandes qui sont allés dans la partie pratique. On va mettre la line console 0, toujours 0. On va mettre la commande l'aula. On va mettre la password pour le mode pass. Password pour le mode pass. Line 3. Login pour active le mode pass. Login synchronised pour des active le message non sollicite. Et Exact Timeout pour faire un liste. il n'a pas de l'application avec le comité des comités avec le mode v il n'a pas de l'application on a la sécurité par telnet telnet pour accéder à distance avec le barlin normalement, on ne l'a pas de console et on va pas de VTY et on va faire un bon prix 0 pour le lien 0 par exemple, le switch peut durer de 0 à 15, d'accord ? De 0 à 15. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a 15 sessions que tu peux faire à la fois avec le committateur. Après, quand tu dis le password ou le mode pass, et quand tu actives le mode pass, tu peux désactiver les messages non solliciteux. Par exemple, il y a un time-out qui est un time-out. Il y a la configuration des ports qui ont un speed duplex avec l'activation et la désactivation. Donc, c'est l'interface. Le fast ou le giga ou l'éthernet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de shutdown. Non shutdown, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de shutdown. Speed, soit auto, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation entre les deux committateurs 1 par 10 et 1 par 100. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gestion. Soit-à-dire 10, soit-à-dire 100, soit-à-dire 1 giga, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de committateur. Plus duplex, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication ou unidirectionnelle ou unidirectionnelle. C'est-à-dire qu'après, il faut sauvegarder la configuration donc copie, source, destination or write. Il faut faire la write donc la configuration il faut sauvegarder automatiquement dans l'inverance. Il faut dire la source ou la destination il faut copier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de configuration un serveur, TFTP par exemple. Après tout ça, il faut faire la visualisation. Donc, je vais vous montrer la question. Je vais vous montrer la question. D'accord ? Je vais vous montrer la commande. Bien sûr, à la prochaine vidéo.